Musique Coucou tout le monde, c'est Xiaomi Et aujourd'hui, je vais vous annoncer la raison pour laquelle nous gagnons plus d'argent à certaines périodes de l'année et d'autres moins Mais avant de commencer, sachez que le système monétique de YouTube est complexe Et c'est pour cette raison que je vous invite à regarder ma vidéo dont le titre est Revenu, salaire, argent des Youtubers, les mécanismes Où je vous explique les mécanismes de YouTube vis-à-vis des revenus sur différents critères Et ainsi mieux connaître les causes d'une rémunération plus importante à certains moments de l'année Alors, prenez un exemple Pourquoi le mois de mars et le mois de décembre En sachant que les deux, j'ai eu 30 000 vues, chacune exactement J'ai une différence de revenu Et bien pour notre part, nous allons nous concentrer sur la variation des revenus en fonction des saisons Alors, pourquoi ce changement ? Cela est tout simplement lié à une variation de la demande sur les achats d'espaces publicitaires Donc, à certaines périodes, comme la jonction entre novembre et décembre Avec les fêtes et dépenses qu'elle implique La demande en termes d'achats publicitaires est telle que les entreprises, dites annonceurs Doivent augmenter les dépenses pour pouvoir mettre en valeur leur campagne publicitaire Et c'est pour cette raison que ces espaces publicitaires sont très prisés par les annonceurs Donc, plus les demandes en espaces publicitaires accroient Et plus vos revenus générés prennent plus de valeur Ce qui veut dire que la jonction novembre-décembre est Il faut savoir L'un des pics les plus importants de l'année Si ce n'est pas le pic le plus important de l'année Alors, néanmoins Les mois qui suivent cette période de fête C'est-à-dire entre janvier et mars Les revenus sont en baisse Due à une moins forte demande de la part des annonceurs Voilà Donc, vous comprenez maintenant pourquoi D'un mois et à un autre En ayant les mêmes Le même nombre de vues Vous gagnez moins de revenus Ce n'est pas forcément parce qu'il y a des personnes qui utilisent Adblock Pas forcément C'est juste une question d'achat d'espaces publicitaires par rapport aux annonceurs Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker Bien entendu à la partager pour qu'un maximum de personnes puissent le savoir Et n'oubliez pas, bien entendu, de rester connecté Pour ma part, je vous dis ciao et à bientôt